Alors, c'est jour de fête ce matin à Salut Bonjour Week-end. Vous avez hâte de savoir, et nous on a hâte de vous le dire, qui sera la prochaine personne qui va vous accompagner les matins de fin de semaine à l'animation de Salut Bonjour Week-end à compter de la rentrée l'automne prochain. Je peux vous dire que c'est une personnalité qui oeuvre dans le domaine des médias depuis une trentaine d'années. Une personnalité curieuse, allumée. C'est une personnalité qui a beaucoup de leadership, beaucoup d'écoute et plein, plein, plein de talent. Il, je viens de vous donner un indice, oeuvre aussi dans la grande famille de Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end depuis quelques temps. Vous le connaissez, vous le voyez souvent à la télé. Mesdames et messieurs, Richard Turcasse! Hey! Oh my God! Allô! Salut Richard! C'est nerveux! C'est nerveux! Ouais! Là, je sais ce que t'as ressenti quand t'as eu la même nouvelle pour Salut Bonjour semaine. Ouais, ouais, ouais. Comment tu reçois ça? J'ai vraiment le coeur qui débat pour vrai. Moi, de te présenter, j'étais nerveuse. Assis-toi! C'est vrai? Ben oui, assis-toi. Ben là, premièrement, tu me présentais puis je me reconnaissais plus, il y avait comme trop de qualificatif. J'ai dit, ah oui, j'ai tout fait ça, je suis comme ça, oui, vraiment, non, je suis excité, je suis fébrile, je n'ai pas eu ma plus grande nuit à vie. Normal. Il faut s'habituer, ça l'air, quand on anime le matin de pas avoir des grandes nuits, ça fait que je suis dans le beat. Les collègues du comité d'accueil vont se joindre à nous tout à l'heure après la pause pour avoir une belle grande conversation de gang, de famille, mais intimement, moi, j'avais envie de passer du temps avec toi, savoir comment tu vivais les dernières heures. Depuis que t'es au courant, depuis qu'on t'a confirmé la nouvelle que t'allais être l'animateur de Salut, bonjour, bonjour. Ben, très heureux parce que je trouve que le timing est bon. Moi, mes enfants sont grands, sont partis de la maison. Donc, tu sais, t'as souvent, quand tu travailles les week-ends, t'as souvent cette pensée-là, tu sais, ta fille est grande maintenant aussi, fait que tu te dis, ouais, si je pars et mes enfants sont petits, je laisse automatiquement l'autre dans le couple à la maison s'occuper de tout ça puis je reviens deux, trois jours plus tard, tu sais. Donc, ça, c'est plus un problème. Puis quand je l'ai appris à ma femme, mon épouse Josée, que je salue, ben, elle a sauté dans les airs, elle était super contente, fait que le timing est bon puis il se faisait longtemps que je suis dans la famille, le Salut, bonjour, tu sais, j'ai remplacé, j'ai fait des segments, j'ai été invité, fait que là, de devenir capitaine de cette belle équipe-là, ça me rend super fière, d'autant plus que vous avez tellement une équipe solide déjà, c'est des gens qui sont établis, qui aiment leur métier, vous avez de la passion, ça se sent. Quand on regarde l'émission, on le voit tout de suite. Je le confirme, c'est les meilleurs au monde. Oui, mais là, il faut chausser tes souliers, puis ça aussi, c'est quelque chose de grandiose. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on ne peut pas faire un jeu des comparaisons, tu ne peux pas chausser mes chaussures. T'as raison. Tu sais, ça s'arrête là. Ça pourrait avoir la bizarre. Ça s'arrête là complètement, complètement. Ils ne me font pas, mais je ferai mes propres souliers, puis je vais y aller avec ma couleur à moi. Je vois que tu tiens ton café. À deux mains. À deux mains. C'est quoi ton rapport avec le matin, Richard? Parce que veux, veux pas, ça vient avec, là. La moitié de ma carrière, c'est passé le matin. Moi, j'ai fait de la radio en Estrie. J'en ai fait en Abitibi. J'ai fait de la radio à Montréal le matin. J'ai fait des émissions du matin à la télé aussi. Vraiment, la moitié de ma carrière, c'est comme ça. Puis je me souviens de l'époque où je lavais des autos. Je travaillais dans un concessionnaire automobile. Puis je me disais, mon rêve, c'est de faire ce métier-là. Mais j'écoutais, pendant le temps que je lavais des autos et tout ça, j'écoutais la radio du matin. C'était ça mon kick, je dirais. D'avoir l'équipe. Moi, je suis un gars d'équipe. Animer tout seul, c'est pas quelque chose qui me passionne. Je pense pas que je transforme les zones quand j'anime tout seul. Par contre... Le soutien, hein, des autres. Aussitôt qu'il y a des gens avec qui je peux faire rebondir la balle, écouter, poser des questions, challenger aussi des fois, parce qu'on est pas obligé toujours d'être d'accord, c'est ça, j'adore ça. Qu'est-ce que t'aimes le plus de l'émission Salut, bonjour, week-end? La variété. C'est pour ça que t'allais me dire la chronique 20 avec Philippe Lapéry. Oui, mais c'est sûr que la chronique 20, quand on fait des recettes aussi, c'est sûr que ça, c'est un peu mon dada, mais la variété de pouvoir, si l'enjeu de la journée, puis c'est ça qui est le fun aussi d'une émission du matin, c'est qu'on peut se revirer sur un dissène, si on veut. Fait que si l'enjeu, c'est de dire, OK, on parle beaucoup d'actualité aujourd'hui parce qu'il s'est passé quelque chose d'important, que ce soit tragique ou heureux, bien, on va chercher les gens, puis on a des ressources quand même pour aller chercher des gens qui sont éloquents dans chacun de leur domaine. Puis sinon, s'il y a des matins où on peut être plus frivole un peu, bien, on se le permet, puis on joue avec ça. Puis, tu sais, l'équipe, un, la variété, deux. Oui. T'as parlé de Josée, ta conjointe en tout cas. Est-ce que c'est la première à qui tu l'as annoncée? C'est la seule à qui je l'ai annoncée. Il y a des gens qui l'apprennent ce matin, là? Oui, ma mère, entre autres. Allô, Alice? Allô? Ah! Oui. Bien, on voulait garder ça secret. Fait que je lui ai dit, je ne vais pas être celui qui va, comme, tirer dans le bateau. Mais j'avoue qu'hier soir, je l'ai dit à mes enfants, parce que je n'avais pas le choix. Il y avait un enjeu de ne pas se voir, puis d'être partie, puis en tout cas, puis elle était très heureuse. Mon garçon Raphaël, que je salue aussi, 26 ans, et ma fille, Juliette, 23 ans. Juliette, elle travaille dans le domaine des communications. Donc, pour elle, je pense que c'est plus concret que pour mon garçon, qui est bien content aussi, mais elle sait ce que ça représente. Salut, bonjour, week-end. Elle sait ce que ça représente en termes d'importance d'émission aussi, puis de mandat. Fait que tout le monde est bien content. Alors, ces jours de fête, je le disais, on va faire une pause, le temps d'aller chercher des bulles. Bien, voyons donc! Moi qui n'aime pas les bulles! Bien non, c'est ça! Et l'équipe s'en vient, Richard, puis on va continuer de jaser, OK? Bien, merci tout le monde. Richard Turcotte, qui va vous accompagner les samedis et dimanches dès la rentrée prochaine à TVA. À Salut, bonjour, week-end. Bravo, Richard!